Sous-titrage ST' 501 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 Puissance de Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 C'est merveilleux que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi en priant aussi. Je ne sais quoi vous dire, je dis simplement merci. Que le Seigneur s'y souvienne de votre amour aussi. Que le Seigneur notre Dieu s'y souvienne et bénisse notre précieuse soeur Marie-Louise. Oui, ça c'est vraiment très touchant dans notre corps et ça fait vraiment mal aussi. Et c'est vrai que le Seigneur te bénisse richement notre précieuse soeur Marie-Louise qui te console. C'est vrai qu'il y a des décès qui touchent profondément aussi quand on perd quelqu'un d'une manière aussi inattendue. Et cette mort subite et brusque comme ça d'une personne que vous aimez et que vous contient en fait la revoir. Et elle vous est donc prise comme ça rapidement. C'est très douloureux. Le Seigneur vraiment notre Dieu te fortifie. Nous sommes tes frères, tes soeurs aussi. Nous sommes là aussi avec toi. Et aussi pour toi aussi. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie et te console. Qu'il console toute la famille. Et qu'il console aussi notre frère Marcel aussi. Que Dieu bénisse et tous les enfants aussi. Parce que c'est leur tente. Que Dieu bénisse et console les enfants qui nous a donné la joie de voir aussi. Nous allons prier pour toute la famille. Et que le Seigneur vraiment soutienne notre soeur. Maître béni. Nous inclinons devant ton tronc de grâce pour reconnaître combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne peut pas comprendre aussi. Mais tu nous as appris à pouvoir réaliser, reconnaître que tout ce que tu fais et que tu permets est toujours pour notre bien. Même si en certains moments, on ne sait pas bien comprendre. Mais c'est vrai, les choses ne sont pas faciles. Comme le dit les cantiques, plus tard nous le saurons. Oh, Jésus-Christ mon roi, que tu puisses bénir notre soeur. La fortifier, la consoler ainsi que notre précieux frère aussi, ainsi que les enfants. Ces enfants que tu nous as raconté la grâce de voir, qui sont attachés à toi, dans la maison, dans ta maison à toi, tes louins, tes servants seigneurs. Et ils ont perdu un membre de famille qui leur a aussi cher, mon sommet béni de Père Sainte-Dieu. Et les parents qui sont restés là-bas, perturbant aussi les autres membres de famille. Ce sont des moments très difficiles. Nous prions que tu puisses les consoler. Tu es le seul consolateur, le seul qui peut encore agir dans leur cœur, dans leur vie. Tu es tellement douloureux, tu connais cela. Mais tu connais toi-même les mots qu'il faut. Tu connais toi-même la manière de pouvoir faire. Enfin, qu'il y ait vraiment une consolation dans leur marche, Père Sainte-Dieu, et Seigneur, tu es les dieux. Parce que tu leur as donné la grâce de l'avoir. Ils ont pu voir vivre avec elle pendant les temps qu'il était là. Il leur a donné aussi la joie. L'allégresse de pouvoir aussi la voir en tout temps. C'était le moment que tu leur avais permis, Père Sainte-Dieu. C'est toi qui permets tout cela. Maintenant que tu as voulu qu'elle aille aussi se reposer, puisse la famille aussi, Père Sainte-Dieu, être consolée et fortifiée. Nous te demandons cette grâce, mon béni de Père Sainte-Dieu. Tu imploreras la peine au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour aussi la grâce qu'il a accordée à notre sœur. Béli, l'excident qui nous a... Vraiment Dieu nous aime. Parce qu'il m'a montré des photos. Le Seigneur vraiment est celui qui protège. Si la voiture avait simplement fait comme ceci, je crois qu'aujourd'hui nous servions aussi en tête de pleurer. Mais nous remercions notre Dieu. Il est bon, il garde le nôtre, il connaît aussi combien nous tenons aussi à chacun. Et le Seigneur ne veut pas aussi que nous soyons entristés au plus profond. Mais il nous épargne nos frères de ça. Pour que nous puissions être aussi consolés. Que son Seigneur soit béni. Je crois que mon grand a déjà remercié le Seigneur pour cela. Nous remercions que Dieu soit béni pour cela. Que Dieu vous bénisse tous. C'est toujours une joie, nous reconnaissons ce Seigneur, de la grâce qu'il nous accorde, de pouvoir nous retrouver ensemble dans sa maison. Et nous pouvons nous écrire aussi, comme David le disait, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Nous réalisons cette grâce de pouvoir nous retrouver dans sa maison à cause de ce qui est aussi autour de nous, que nous voyons combien le monde est en train de pouvoir aller dans la descente. Il ne s'est plus relevé. Parce qu'ils ont eu à pouvoir rejeter le prince de paix. La consolation de Dieu, la paix de Dieu, la victoire de Dieu, l'amour de Dieu, ils l'ont rejeté. Et maintenant, le monde est en train de pouvoir maintenant recolter ce qu'il a voulu donc avoir effectivement. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce privilège de pouvoir être à lui, parce qu'il nous préserve, il nous montre déjà, il nous annonce déjà d'avance les choses qui doivent prendre place dans les temps à venir. Alors que les politiciens ne voient que des programmes, des votes, des élections, des plans pour arranger, bâtir des villes et tout ça. Et puis bon, maintenant, ils en ont aussi ajouté, les promiscuités, comme vous savez, effectivement, ainsi de suite. Dieu, notre Seigneur, nous montre déjà, il nous a, et il continue à pouvoir nous montrer déjà les choses qui vont prendre place dans les temps à venir. C'est cela, la grâce que nous avons et aussi le privilège de pouvoir l'avoir toujours vivant. Parce qu'il a dit, j'étais mort et voici, je suis vivant et au siècle des siècles pour l'éternité, notre Dieu, Seigneur. Il dit, j'ai vaincu. Amen. Il a vaincu et sa victoire est notre victoire. C'est la raison pour laquelle nous marchons avec confiance et certitude. Amen. Parce que nous ne sommes pas ignorants de ce qui va se passer, de ce qui est en train de pouvoir se passer, puisque le Seigneur, notre Dieu, nous avait fait la promesse, s'il avait dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et aussi, lorsqu'il a eu à pouvoir faire sa déclaration à l'endroit de Pierre, il a dit, je bâtirai mon église et les séjours, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, le Seigneur nous montre effectivement que la pression viendra, le combat viendra, parce que l'ennemi se déchaînera davantage. Mais il a déjà dit que les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir. Donc, nous marchons, nous ne sommes pas comme des hommes qui ont peur de quelque chose. Nous ne pouvons jamais avoir peur du lendemain. parce que, pour nous, le lendemain sont donc assurés. Peu nous importe ce que les États, les gouvernements, les CECI peuvent prendre comme décision, jamais ne soyez ébranlés. Souvenez-vous que notre Seigneur ne nous a jamais laissés seuls, ni même des aveugles, parce qu'il avait dit, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Il nous a dit, « Il y aura des guerres, des tremblements de terre. » Il nous a prévenu de tout ça. Il dit, « Mais votre cœur ne se trouble pas. » Le monde peut être dans l'angoisse, mais pas vous et moi. Surtout avec ce Jésus, notre Seigneur, aussi fidèle à sa parole. Il n'a jamais manqué à sa parole. Quand il dit une chose, il la tient. Comment ne pas être reconnaissant à son endroit ? Et surtout encore dans une période de temps comme celui-ci, nous devons lui être reconnaissants. Il voyait déjà ce que les diables prévoyaient. Je le remercie. Il a voulu que nos enfants soient préservés. C'est pour ça que je vous ai dit ce jour-là, quand nous avons prié ainsi, dormez tranquille. Ils peuvent aller à l'école. On va tout faire. Mais toutes ces zones-là, Dieu a déjà, il garde déjà mon frère et ma sœur. C'est pour ça que nous devons lui être reconnaissants. Je le remercie des fins fonds de mon cœur. Quand je peux regarder nos sœurs, mes sœurs et ces jeunes enfants ici, Dieu a lavé nos sœurs. Elles sont encore plus belles. Mais c'est vrai. Je ne dis pas ça pour dire, mais c'est vrai. quand toutes ces choses-là sont tombées, on a vu votre réelle beauté. Et c'est vrai, sœur, jeunes filles, vraiment, vous êtes belles. Parce que quand Dieu vous a fait, oui, on a voulu vous mettre des plumes, des courbeaux, de tout ceci. Maintenant, votre face est tellement jolie quand on vous voit naturelle. j'ai dit, mais Seigneur, je redécouvre. Alors quand je rencontre, je rencontre, je regarde, Dieu, mon Dieu, mon Dieu me dit, mais c'est vrai, elles sont tellement, j'ai dit, mais cette beauté, on l'avait cachée sous des champs. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Que son Seigneur soit béni. Sœurs, frères et sœurs, humainement parlant, je connais les femmes comme elles sont. Je connais les jeunes filles que nous avons, la difficulté. Il a fallu que ça soit Dieu lui-même. Il est impossible qu'humainement parlant, qu'on les fasse. Surtout dans un temps comme ceci, avec une pression comme ça, que les démons se disaient, je vais les avoir. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait son peuple. Parce que, arriver, c'est important que vous compreniez ça, arriver à vaincre cela, il fallait que Dieu soit en vous. Parce que je vous dis, frères et sœurs, jeunes filles, jeunes sœurs, c'est impossible. C'est un esprit qui entre dans la personne, qui s'accroche effectivement parce que son but est détruit. Regardez le monde qui est autour de vous. Il est impossible que ces jeunes démoiselles qui sortent effectivement de ses ailes sans avoir cette chose-là et ceci, ce n'est pas possible. Mais c'est parce que c'est Satan, c'est des mots. Mais aujourd'hui, quand vous pouvez être comme ça, non, c'est la victoire. et je crois que les gens à l'extérieur, ils vous regardent, ils vous respectent. même les jeunes filles ou les collègues des classes que vous avez, les maquillés, ils vous respectent parce qu'ils disent mais ce n'est pas possible d'avoir un tel courage de pouvoir le faire. Il dit, je ne sais pas le faire et je ne sais pas le faire parce qu'il est lié. Que son Saint-Nom soit béni. Il y a de quoi lui dire merci dans notre vie. Ah oui, vous ne voyez pas comment je ne sais pas ce que je dis. Il dit, Seigneur, tu as fait quelque chose pour nos enfants. Maintenant, elles sont ce qu'elles sont. Elles revendiquent ce qu'elles sont. Elles sont naturelles. Et par cet acte-là, vous glorifiez le Seigneur. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes un peuple que le Seigneur a mis à part. En tout cas, je vous en supplie, ne retournez jamais à ce que vous avez vomi. Parce que vous n'êtes pas des chiens ni des troupes qu'on a lavés qui retournent maintenant à ces saletés. Dieu vous a lavés. Continuez à être aussi propres. Révendiquez effectivement ce que Dieu a fait pour vous ce que vous êtes. C'est comme cela. Même sans parler, vous gagnerez beaucoup. Ils sont autour de vous, effectivement, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Ils vous observent et disent, ce n'est pas possible. On voit les autres, effectivement, mais ceux-là, c'est quand même différent. C'est comme cela qu'ils rendent en gloire à ces Jésus que vous servez de tout votre vie. Le temps est fortement avancé. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, il agit ainsi avec nous. Et c'est vrai que les uns et les autres peuvent dire qu'il est dur, mais c'est quand on aime, en fait, et qu'on veut obtenir ce qui est nécessaire, effectivement. alors il faut qu'il agisse de cette manière-là. Comme il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que je reconnais comme mien, en fait. L'objectif de notre Dieu est de pouvoir atteindre, effectivement, ce qu'il désire. C'est ce que vous, quand vous vous levez, que vous vous tenez debout, vous tournez vos regards dans un miroir, vous ne voyez personne d'autre que vous-même. c'est des seigneurs de pouvoir réellement se voir aussi parce qu'il doit se représenter à lui-même, se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il ne doit jamais rien avoir du monde parce qu'il nous a séparé de ce monde. Nous ne sommes pas. Vous savez, dans sa prière, je crois que c'est dans Jean 17, je ne suis pas du monde et eux aussi, ils ne sont pas, vous vous souvenez, non? Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Bien que nous soyons dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. c'est pour ça qu'en tant que ce peuple mis à part, nous ne suivons pas les justes et les coutumes de ce monde. Ce que le monde approuve, effectivement, ce n'est pas ce que nous, nous approuvons. On est comme des marginaux, des gens qui sont un peu bizarres parce qu'on ne marche pas selon les trains-trains de ce monde. donc mon frère et ma sœur, si toi aujourd'hui, tu es toujours attiré par ce train-train de ce monde, dis-toi bien que tu n'es pas sur le même chemin que le Seigneur nous a donc placé. Il nous a dit que je suis donc le chemin, la vérité donc et la vie. Si nous sommes dans ce chemin, alors effectivement, nous ne pourrons jamais être dans un autre chemin. il y en a donc deux, le chemin du Dieu de la vie et aussi le chemin du monde. Il faut qu'on puisse faire notre choix et savoir effectivement où est-ce que nous voulons aller et comme je voulais toujours pouvoir vous le dire et si effectivement quand vous avez choisi Dieu et vivre pour Dieu, c'est-à-dire que le monde aussi a voté contre vous. C'est pourquoi vous remarquez très bien que ce n'est pas facile de s'accrocher à Dieu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est très difficile. Quand on te dit loue les Seigneurs, tu ne sais pas louer Dieu parce que ton cœur n'est pas vraiment droit avec Dieu. Quand le cœur est vraiment droit et ment les Seigneurs de toute son âme, on ne va même pas vous demander. c'est toi-même parce que tu sais pourquoi il est digne de recevoir le fruit de tes lèvres. Il l'a dit cela, ouvre ta bouche et je la remplirai. c'est ça que nous entendons des bontés dans ma vie. Oui, je dois me souvenir chaque jour que je peux me tenir le souffle des vies qui m'anime. Je le remercie d'ailleurs parce que l'effet qui me tient encore dans la vie et qui nous tient dans la vie, c'est ce qui me permet de mettre ma vie en autre. C'est pour ça n'utilisez pas votre vie pour rien. Chaque jour poses-tu la question Seigneur qu'est-ce que je n'ai pas encore arrangé comme toi tu veux que je l'arrange parce que les chrétiens ne tardent pas dans l'accomplissement de ses promesses mais une liste de patience envers vous afin qu'aucun ne périsse et que tous donc reviennent donc c'est ça le problème de pouvoir aujourd'hui c'est nécessaire pour chacun de nous de pouvoir réellement réaliser que maintenant que le temps que Dieu m'accorde ici ce n'est pas un temps de pouvoir jouer c'est un temps de pouvoir vraiment accorder ma vie vous avez entendu un rapport avec notre soeur Marie-Louise sa soeur qui est partie vous savez elle était assise d'après ce que j'ai entendu tout à fait normal elle n'était pas malade je pense qu'elle n'était pas malade et voilà qu'elle était dans le bus effectivement dont elle parlait au téléphone tout d'un coup elle sent que quelque chose ne va pas effectivement elle sent quelque chose une douleur paf elle est tombée et elle est partie directement vous pouvez sortir d'ici mon frère et ma soeur je ne sais pas comment le dire et combien de fois il faut le répéter pour que vous puissiez comprendre frère notre vie n'était qu'un fil et quand Dieu vous donne quand même la possibilité de pouvoir la voir et puis être dans sa maison et entendre la parole de Dieu remercier le Seigneur et aussi le temps que vous avez dans votre vie ce n'est pas le temps de pouvoir faire n'importe quoi je crois que c'est dans l'épsomme aussi que mon grand je pense c'est la psaume 90 90 non enseigne-nous à compter pour que nous fassons la fête non que nous appliquons nos cœurs à la sagesse qu'est-ce que c'est donc la sagesse c'est cela qu'on doit comprendre chaque jour et ta propre vie c'est pas pour le business que Dieu t'a mis c'est quand même tu peux faire cela mais il y a toujours que c'est très important même si je l'ai fait je dois être prudent et savoir comment je dois faire chaque chose que je dois faire parce que tu m'as accordé la grâce de te connaître et de me préparer parce que je ne sais pas quel jour cela peut et si on sait nous raconter nos jours c'est pour ça que nous disons toujours si le Seigneur le permet je ferai ceci ça veut dire que on remet notre vie Seigneur parce que si tu ne le permets pas que je ne sais pas même pas voir le lendemain comment je peux le faire nous avons beaucoup de projets beaucoup de programmes nous sommes tellement pressés de pouvoir aller pour faire ces choses en question on est dedans mais on ne pense pas Seigneur est-ce que dans trois mois je pourrais encore être là quelle est la chose que je dois toujours davantage privilégier dans ma propre vie nous allons lire l'écriture nous allons lire après je voulais vous dire une chose d'abord il faut faire attention je voulais vous dire je ne sais pas comment vous le dire mais je prie Dieu sachez une chose et ça je ne veux pas que cela vous arrive mais ce que vous entendez comme parole de Dieu quand vous venez en cet endroit cette parole là ce sera pour vous soit un jugement ou une bénédiction qui vous permettra de pouvoir entrer parce que vous serez jugé parce que vous aurez entendu en fait je l'ai dit l'autre fois je l'ai répété encore ayez quand même pitié de vous-même pitié de vous-même parce que si vous n'avez pas pitié de vous-même qui pourrait avoir encore pitié de vous quand même il faut que quelque part vous quand même vous raisonnez un peu mais tout ce que l'on fait ici c'est pour qui et c'est pourquoi quand pendant qu'on est là par contre Dieu elle est prêchée pour qui et pour quelle raison elle est prêchée sonne-toi quand même si Seigneur il s'est donné à la croix il a souffert on l'a flagellé il a fait pour quoi pas pour lui-même parce qu'il n'a pas besoin de salut mais pour qui il a fait en fait c'est ça la question que tu dois te poser pas je suis dans l'église je connais non tu n'as pas besoin de pouvoir compter sur ça parce que tout ces personnes ici le jour où tu seras dans le cercueil n'oubliez jamais cela dans votre vie Seigneur le jour où vous serez dans votre cercueil tous ces six maris femmes enfants ils n'entreront pas avec vous cousins tout ce que vous voulez faire c'est pas moi quoi ils n'y seront pas là-dedans c'est-à-dire que c'est ton âme à toi seul c'est ton salut à toi seul donc ce qui veut dire que si tu joues aujourd'hui c'est que tu n'as pas l'intelligence c'est que tu n'as vraiment pas pitié de toi-même tu poses même pas la question on va savoir mais évidemment parce que c'est comme une réflexion que tu n'as pas mais quand même quelque part en tant qu'un être humain tu as quand même une réflexion pose-toi la question effectivement parce que oui non pose-toi que tu dis moi-même ici moi-même ici qu'est-ce que je considère et ça veut dire quoi pour moi la Bible je veux je m'asseoir je coute effectivement puis je rentre chez moi à la maison évidemment qu'est-ce que cela représente pour moi personnellement pas pour mes enfants pas pour mon mari et s'ils appartient pour ma famille mais pour moi personnellement ça sert à quoi la Bible ça sert à quoi les faits que je vais à l'assemblée et me retrouver avec des frères et des soeurs c'est quand tu te poseras ainsi des questions tu vas avoir des réponses et si tu es sincère ces réponses vont te faire peur parce que si réellement tu avais été l'étranteur considéré l'importance de ces choses effectivement que tu as conscience de cela ta présence dans l'assemblée sera une bénédiction pour beaucoup et quand tu es dans l'assemblée ta façon d'adorer d'élouer d'aimer Dieu oui mon frère et ma soeur ah oui ça ferait que chacun de ceux qui te regardent quand il va sortir il dit vraiment avec une soeur comme ça ça donne la soif d'être semblable avec un frère comme ça ça donne la soif d'être vraiment un fils de Dieu parce que là on voit vous savez les supporters des équipes de football ils sont dans les gradins mais la balle est sur le terrain déjà avant même que la balle commence lorsque les équipes sortent on voit les gradins mais ces gens ils ne sont pas venus pour être comme ça non pour être dans l'ambiance on voit que c'est un et puis quand il sort il a les maillots il a les chapes il a les bonnets il a tout on les regarde et il dit oui ça vraiment c'est un supporter oh que Dieu nous aide mon frère on doit te voir quand tu sors de l'extérieur même quand tu es à l'intérieur il est pour c'est Jésus en tout cas regardez mais c'est vrai mon frère si un mondain païen pour un ballon en plastique peut-elle donner son âme à cela alléluia et toi un fils de Dieu et toi une fille de Dieu auquel ton Dieu a donné sa vie quand tu sors à l'extérieur on ne te voit même pas que tu es chrétien que pourrais-je t'offrir au mon sauveur qui a fait tant de merveille pour moi est-ce que vous comprenez que Dieu est-ce que vous comprenez tu dois te poser la question Seigneur mon Dieu qu'est-ce que moi je peux t'offrir vous remarquerez très bien que les gens qui dont le cœur est là m'ont été vraiment transportés c'est comme quand vous lisez dans le psaume chapitre 8 vous sentez la profondeur c'était un homme c'était pas un homme c'était un homme ah oui donc cet homme là quand vous pouvez le voir même l'entendre vous dit c'est ça c'est et même jusqu'aujourd'hui quand on lit le psaume on dit Dieu d'Abraham les lèvres t'ont loué comme ça quand je contemple les cieux que Dieu me vienne en aide oui mon frère et ma sœur le lieu dont nous allons est plus glorieux que vous pourrez l'imaginer si seulement et puis frère et sœur vous n'avez pas besoin j'aime toujours votre attention j'aime toujours votre attention ici je ne vais pas vous retenir longtemps j'aime toujours votre attention j'ai dit frère et sœur vous n'avez pas moi j'ai eu la grâce je reconnais le Seigneur il sait pourquoi il l'a fait pour moi parce que pour se tenir devant et prêcher il faut que ces choses je les ai déjà vécues parce qu'on en parle avec la certitude pas comme des choses qu'on n'a pas compris donc il fallait qu'il se met encore la grâce mais je voulais comprendre il dit frère et sœur nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour pouvoir redescendre pour louer Dieu parce que c'est lui qui est au ciel est descendu du ciel parce que lui il sait il savait ce que c'était le ciel parce que c'est le vrai le Seigneur il est descendu du ciel maintenant je me vous pose la question c'est lui là qui est descendu du ciel il se trouve où donc s'il se trouve dans ton cœur c'est que tu sais tu sens déjà et tu connais ce qu'on appelle les arts donc tu n'as pas besoin de monter des gens en toi est-ce que vous comprenez en toi déjà c'est pour ça qu'on me dit que plus l'homme il me dit mais l'esprit de Dieu parle des soupirs inexpimables même les choses que toi tu ne sais pas dire à Dieu donc ce royaume est dans vous vous voyez pourquoi vous devez comprendre quand vous êtes indolent insensible c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas le problème c'est parce que vous ne voulez pas que les célestes puissent entrer dans vos maisons parce que la Bible dit que ne savons pas que vous êtes les temples du Dieu n'est-ce pas il faut que ça qu'on dit qu'il est donc il se tient à la porte il frappe à l'intérieur c'est cela non mais celui dont on pense qu'il n'est pas là mais il frappe à la porte on ne veut pas l'ouvrir c'est ça que nous devons comprendre et savoir pourquoi en fait alors nous comprendrons frères et sœurs que quand nous nous dirigeons vers la maison du Seigneur quand même nous avons de ce qu'il y a ce que nous faisons nous ne pouvons pas même dans la condition le plus difficile dans notre état de santé dire Seigneur je vais quand même dans ta maison et j'ai fait si si mais je ne vois pas de changement non parce que il y a une chose qu'on doit comprendre ça c'est quelque chose de très important je ne te loue pas Seigneur pour que tu me grisses je ne te loue pas Seigneur pour que tu me donnes du travail je ne te loue pas Seigneur pour que tu me donnes le mariage je te loue pas Seigneur pour que je puisse avoir des maisons si vous faites ça ainsi vous vous êtes trompé de personne ça doit répondre quand même à des questions pourquoi maintenant vous vous trouvez dans la situation d'être comme si ce sont des gens qui sont un passif en fait voilà et puis on répond à la question pourquoi est-ce que je te loue ? pourquoi est-ce que je dois t'exalter ? c'est important pourquoi je dois te chanter pourquoi je dois te glorifier pourquoi de toute façon dans mon état pourquoi je te nourrais parce que il n'y a absolument rien je chante la croix car c'est la puissance puissance de Dieu pour moi qui est cru oh oui merci ah ouais ça oui quand j'élevais mes yeux vers Golgotha j'ai vu un innocent je me suis dit mais pourquoi cet homme là est en train d'être ensanglanté comme ça il a un courant d'épines il a le sang qui coule qu'est-ce qu'il a fait ? je dois comprendre pourquoi je loue Dieu pas pour des sardines pas pour le travail pas pour le mariage mon frère pas pour la bonne santé mon frère et ma sœur parce que je peux être en bonne santé aujourd'hui demain je serai malade et quand même finalement ce corps ici il doit retourner dans la poussière je loue un Dieu pour un but mon frère quand je regarde là la croix je dis mais pourquoi il est mort pour qu'il a été crucifié là est-ce pour qu'il ait pu avoir des maisons que Dieu nous aide tu dois te poser la question en fait parce que quand tu as des moments difficiles effectivement tu ne sais plus le louer quand tout ne marche pas bien tu ne sais pas le louer tu deviens triste tu ne sais plus quoi faire et dans sa maison tu es tellement troublé bien qu'elle est dans sa maison ils auront en fait troublé en fait lève les yeux vers lui le temps précédent en sa souffrance tout fut à conclure est-ce que est-ce que vous avez entendu vous avez quand même saisi un peu posez-vous la question effectivement pourquoi cette personne là a enduré toutes ces choses là et pour qui d'abord il a eu à pouvoir endurer cela voyez-vous lorsque vous pouvez simplement penser à cela mon frère et ma soeur votre façon de pouvoir vous tenir même dans la maison du Seigneur un lieu où son nom à lui est invoqué la manière dont vous vous tiendrez mon frère et ma soeur seraient différentes même quand le problème vous dépasse que Dieu te bénisse ma prie ce soir tu devras simplement les yeux là pourquoi il est mort parce que si vraiment vous saviez si vraiment parce que je pense que vous marchez avec une personne que vous ne connaissez pas vraiment ce que cette personne représente pour vous voilà pourquoi vous attachez l'importance au mariage à vos enfants à votre santé à ceci à cela et avec des plaintes de murmures effectivement ainsi c'est ça aussi la grossière erreur effectivement que les enfants d'Israël ont commis et ont continué à pouvoir commettre parce que ils ne réalisaient pas de leurs yeux et puis de leur cœur ils n'ont pas compris celui avec qui il marchait devant la mer rouge je le répéterai toujours ils ont murmuré ils ont commencé à pouvoir penser au monde en fait en Égypte où ils étaient n'avaient-ils pas d'oignon de ce pulque là-bas en Égypte ils n'avaient pas bien compris qui était celui avec qui il marchait je me pose aussi la question aujourd'hui dans ce temps dans lequel nous vivons actuellement avez-vous vraiment quand vous rentrez chez vous à la maison vous vous asseyez avez-vous vraiment conscience au plus profond de vous-même de celui avec qui on marchait aujourd'hui si nous avions conscience et puis connaissance de celui avec qui nous marchons aujourd'hui parce que lorsque Jean a levé les yeux pour regarder il avait cette chandelier il avait au milieu de cette chandelier quelqu'un qui ressemblait au fils de l'amour quand l'apôtre Paul a jeté aussi le regard de plus loin de temps il s'est écrit en disant Jésus Christ est le même hier j'ai pas entendu répétons ensemble Jésus Christ est le même il est le même donc ça veut dire quand on dit qu'il est le même c'est-à-dire qu'il n'a pas changé dès le même temps donc c'est que ces Jésus-là étaient ces jours-là en Galilée quand il marchait à Jérusalem Alléluia aujourd'hui encore il est toujours pareil parce que s'il changeait nous serions perdus Satan aurait la victoire mais il a dit Jésus Christ notre Seigneur l'a dit le port de ce jour de mort n'est pour vous d'un point contre elle puis il a dit aussi j'ai vaincu alors si vraiment il est le même hier aujourd'hui et pour toujours si vraiment tu crois cela de tout ton cœur alors c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose de différent dans ce passé dans ta propre vie sûr et certain je le répète encore mon frère et mon soeur puis nous allons lire je ne vais pas rester tant je le répète encore d'abord pour que ça vous a bien compris le mari sur qui tu t'appuies pour dire que si j'ai fait ceci je vais m'abandonner le patron pour qui tu peux faire tout le compromis possible l'enfant pour qui c'est mon fils je ne peux pas faire ceci ta fille tout ce que tu as auquel tu t'accroches tellement les biens maison famille vêtements et voitures et tout cela effectivement toutes ces choses là les jours où tu seras dans le cercueil n'oubliez jamais que le cercueil existe il ne faut pas que vous soyez abnésiques ce ne sont pas des pierres qu'on enterre ce sont des hommes qui ont vécu aussi comme vous vous savez quand il marchait ces personnes ils ne pouvaient pas se dire la mort ce n'est pas pour moi moi je ne vais pas mourir c'est les voisins qui vont mourir et les voisins pensent aussi quand ils regardent ils disent la mort n'est pas pour moi c'est les voisins et donc les voisins pensent qu'il a moins pour le voisin les voisins pensent qu'il a mouru pour le voisin ô homme sans intelligence ce que nous sommes les venus allons prendre les saintes écritures dans le livre de Tsaume chapitre 93 c'est ça oui l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité le fleuve élève au éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes rétentissantes plus que la voix des grandes et puissantes roues du flot impétieux de la mer l'éternel est puissant dans le lieu céleste tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison au éternel pour toute la durée des temps Amen précieux sauveur et maître béni nous voulons vraiment te dire merci merci encore pour ces instants ces moments que tu nous as tenus que tu nous donnes encore lesquels nous tenons dans ta maison Seigneur il n'y a pas un lieu meilleur pas dans nos maisons Père Saint Dieu les lieux où nous pouvons nous trouver nous sentir bien c'est pas dans nos maisons c'est dans cet endroit où nous pouvons vraiment te glorifier c'est pour ça que tu vois nous soupirons toujours à y être mon béni Père Saint Dieu et quand nous y sommes Seigneur c'est de tout notre coeur que nous voulons te dire merci merci que nous soyons arrivés merci que nous sommes entrés merci que nous avons nos frères et sœurs merci que nous pouvons te chanter merci que nous pouvons te louer Seigneur merci que tu peux nous parler aussi Seigneur oh Jésus mon roi les mots nous manquent pour te dire combien tu es bon sois béni sois exalté Seigneur merci encore pour ces instants puis si maintenant nous parler Seigneur Dieu écarte l'homme aide-moi mon béné Père Saint Dieu je vois mon besoin de toi tu connais mon coeur et tu le sais c'est la vérité Père soutien et accorde la grâce parce que comme tu l'as dit aussi Père Dieu c'est vrai nous serons jugés aide-moi mon sauveur que ce soit par mes pensées ou ce que moi je voudrais faire je te demande grâce et pardon sauveur que ce soit toi et que ton peuple puisse te recevoir et qu'il puisse bénéficier de ce que toi tu veux qu'il puisse avoir merci pour ta bonté Père tu es merveilleux dans ta façon de faire accorde-nous cette grâce et ce privilège encore mon roi que nos cœurs puissent réellement être disposés que tu puisses vraiment arriver à pouvoir agir afin que cette victoire que tu as acquise à Golgotha puisse avoir son effet dans ton père mon bénéme Père son Dieu tu es le roi tu es le maître Père son Dieu oui viens Père son Dieu et agis encore davantage dans nos cœurs mon roi dans nos âmes mon bénéme Père son Dieu parce que c'est le moment où nous avons tellement besoin de pouvoir t'expérimenter encore davantage mon roi Père saint parle-nous encore mon bénéme Père Dieu oui dispose encore ce cœur mon bénéme Père son Dieu mon bon corps c'est en habitation à toi mon soeur mon bénéme Père son Dieu que tu es diane mon Seigneur que tu prennes ta place mon roi parce que tu es le redempté or glorieux béni soit ton Seigneur merveilleux ton Seigneur que la crainte que la paix sois vraiment parmi nous et dans notre cœur mon roi en nous saisissant encore davantage mon roi parce que nous te voulons Père son Dieu que le respect qui t'est dû te revienne mon roi que vraiment la gloire et l'honneur tous ceux qui t'est dû mon roi puissent te revenir encore Père son Dieu nous avons failli Père son Dieu manqué dans beaucoup mais tu demandes grâce encore Ménéme Père son Dieu pour que tu puisses encore nous aider en ces jours mon bénéme Père son Dieu en ces temps mon bénéme Père son Dieu Père Dieu autant dans notre cœur dans notre pensée dans notre subconscient notre mémoire tout ce qui n'est pas ta gloire mon bénéme Père son Dieu puissons encore nous saisir encore ce matin merci pour ta présence glorieuse et merveilleuse mon roi et la crainte le respect que tu places encore dans notre cœur mon roi parce que tu es vraiment vivant et merci pour ta présence bénéme Père son Dieu Seigneur secoue-nous encore davantage mon roi et remplis encore ton peuple mon bénéme Père son tu es saint et c'est vrai tu es merveilleux mon roi pardonne-nous encore aide-nous Père son Dieu parce que tu vois nos cœurs tu vois nos âmes bénéme Père son Dieu nous voulons nous mettre en ordre avec toi dans notre vie bénéme Père son Dieu car que tout se passe vraiment bien que nous puissions avoir vraiment une profonde communion avec toi aide-nous encore en cette journée Père son Dieu nous te demandons la grâce le soutien et les secours dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen que notre Dieu soit béni vous pouvez vous asseoir alors comme nous venons de pouvoir le lire dans l'Epsomme donc nom 3 ou 93 qui élève et glorifie l'éternel notre Dieu qui est majestueux démontrant effectivement la grandeur de son nom aussi et sa nature aussi comme Salomon pouvait le prier en disant voici l'éternel notre Dieu les cieux des cieux ne peuvent te contenir c'est qu'il est au-dessus de tout en fait et c'est cela qu'il nous démontre aussi lorsqu'il s'est saisi de ses serviteurs en leur montrant au loin les choses quand cet homme l'apôtre Paul aussi se réfère dans le livre de Colossian je pense c'était au chapitre 3 verset 15 chapitre 3 verset 1 verset 15 effectivement si vous vous souvenez de cela nous pouvons le lire avec vous dans le livre de Colossian je pense que c'est cela nous l'avons souvent lu ici je pense que c'est Colossian je pense que c'est le chapitre 1 je pense que c'est cela voilà c'est que c'est voilà il dit voilà merci beaucoup Colossian chapitre 3 il nous dit ici à partir du verset verset 12 il nous dit rendez donc grâce au Père qui vous a donc rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a donc délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour et en qui nous avons donc la rédemption la rémission donc des péchés il est donc l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création verset 16 il dit car en lui en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre et sur la terre les visibles les invisibles trônes dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui effectivement il dit il est avant toute chose et toute chose subsiste où c'est donc on nous dit que les cieux des cieux ne peuvent donc de contenir donc l'éternel notre seigneur que nous savons que nous louons il remplit l'espace tout entier alors c'est pour ça qu'il pouvait se crier pour nous faire comprendre parce qu'il est tellement sick quand il dit il dit mais vos pensées ne sont pas mes pensées ça doit beaucoup nous apprendre et vos voix vous ne sont pas mes pensées autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant pensées comme cela aussi sont élevées aussi donc c'est à dire que nous devons comprendre que personnellement et humainement parlant on ne peut pas connaître Dieu c'est Dieu qui s'est fait connaître à nous déjà comme la Bible l'a dit effectivement que c'est une grâce d'être connu de lui ce qui veut dire qu'il nous a connus donc c'est maintenant qu'il vient maintenant pour se faire connaître à toi parce que David disait que ma mère m'a conçu dans donc j'ai été fait vous savez aussi l'Epsombe 39 le dit aussi regardez très bien c'est dit que nous sommes venus dans ce monde effectivement et nous avons connu simplement ce qu'on appelle l'espace avant le temps on ne connait pas parce que le temps n'a commencé que lorsque lui a voulu déterminer les limites parce que son nom est l'éternel il n'a ni commencement ni fin donc il n'y a pas de temps parce que dans l'éternité dans ce qui est éternel il n'y a pas de commencement ni de fin mais quand on parle du temps c'est que il y a eu un début et qu'il y aura aussi une fin c'est pour ça qu'on appelle le temps c'est une période donc la période a existé lorsque lui est sorti maintenant pour marquer les événements qui doivent maintenant arriver à pouvoir se mettre en place c'est comme ça qu'on appelle le temps autant de la grâce je t'exaucerai donc dans la période de la grâce ce qui veut dire que la grâce n'est pas éternelle parce qu'il y a un temps qui est déterminé pour la période la grâce autant de la grâce je t'exaucerai et au jour du salut je te secourerai ça veut dire que nous en venant nous ne pouvons pas arriver à pouvoir avoir la connaissance de ce qui est invisible et de l'éternité il faut que celui qui est dans l'éternité puisse maintenant nous faire comprendre les choses que nous nous n'avons pas connaissance c'est pour ça que toi tu ne veux pas connaître Dieu c'est pour ça qu'on comprend très bien comme c'est merveilleux ça comme Dieu nous a donc créé tout ce qui est dans l'homme et ce qui ne vient pas du déant mais il y a l'empreinte de quelqu'un oui 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 ton coeur ta mémoire ton subconscient le souffle même qui t'anime effectivement tout ce qui est en toi à l'empreinte de Dieu c'est pour ça que l'homme au plus profond de lui-même et ça vous le savez il a ce désir de pouvoir se référer à quelque chose de grand auquel il peut se confier et prier et adorer parce que sa nature est ainsi il ne vient pas d'un robot il ne vient pas du vent il vient d'une création de quelqu'un qu'il a créé et c'est quelqu'un imprimé à l'intérieur que j'existe Alléluia voilà pourquoi l'homme intérieur l'homme intérieur il cherche quelque chose il dit je dois le trouver il y a quelque part parce que la profondeur il est grand notre Dieu le vent le loup mon frère les arbres le loup mon frère Alléluia parce que dans l'arbre effectivement ils savent que nous venons de quelque part c'est pourquoi la vie dit que tous ceux qui respirent loup l'éternel qui a fait les cieux et la terre même l'eau mon frère l'espace et tout ce qui existe reconnaît n'oubliez pas ce que vous entendez frère parce que c'est vraiment quand on dit grâce privilège c'est vraiment une grâce je vous en supplie ne vivez pas une vie de chien alors que Dieu vous a lavé a fait de vous des princes et des princesses c'est pour ça qu'il dit la sainteté convient dans ta maison pas autre chose parce que dans les lieux où tu es où ton nom est invoqué parce que tous ces hommes même la nature et l'espace quand même ton nom est invoqué nous l'avons nous l'avons lu je pense la fois passée je suppose quand nous nous sommes référés à la sortie de l'Egypte des enfants d'Israël lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer rouge la mer s'est ouverte devant le peuple de Dieu ce qui veut dire que la nature a fait la différence bien sûr que oui bien sûr que oui et tout ce peuple est passé c'est pas une histoire le mot d'Antio laissé l'Egypte était un témoignage vous le savez et tout ce peuple est passé au travers au travers de la mer rouge par le chemin que Dieu lui-même avant qu'il puisse couvrir la terre de la mer et cet eau là non il est Dieu il avait tracé ce chemin ce chemin n'était pas un autre endroit si vous avez de l'autre côté de la mer vous n'aurez pas pu trouver ce chemin il n'était pas là c'est pour ça c'est pour ça que l'Egypte les a fait comme ça pour les placer à l'endroit non il est Dieu c'est pour ça que nous prions Dieu qui nous aide parce que la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu vous pouvez remarquer non c'est c'est quand même extraordinaire frère ça c'est merveilleux nous nous devons un profond respect frère et soeur quelque part je crois que nous avons beaucoup manqué en fait au Seigneur et des frères ne se rendent pas compte et même dans les services effectivement vous savez les gens se prennent pour et ils ont plus de connaissances dans les choses des yeux et même leur manière de se tenir dans la maison de Dieu et qu'ils disent qu'ils ont la connaissance on voit qu'en fait ils ont un sérieux problème le lieu où réside où Dieu s'étient je vous en supplie faites attention prêtez attention le lieu où Dieu s'étient où son nom est invoqué mon frère et ma soeur c'est un lieu sain vous vous souvenez frère c'est ça que cet homme ici allait paître les troupeaux de son beau père j'ai trop il passait ce chemin mais ces jours là quelque chose s'est passé il a levé ses yeux effectivement il voit un buisson brûlé mais qui ne se consume même pas il dit sur la terre on ne voit pas ces choses si les bouissons si les bouissons se consument exode 3 on connait ces noms si les bouissons se consument ils brûlent effectivement ils doivent se consommer et puis il me dit mais je vois le feu mais les bouissons sont toujours là c'est toujours le même exode chapitre 3 nous pouvons le lire exode chapitre 3 verset 1 il dit Moïse faisait paître le troupeau de Jethro son beau père son beau père est sacrificateur de Madian et il mêna le troupeau derrière le désert et vint dans la montagne de Dieu à Horeb l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et Moïse regarda vous avez lu en fait ce qui est écrit il dit il vint donc à la montagne de Dieu à Horeb vous vous souvenez vous avez entendu l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson Moïse regarda voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point parce que quand le feu embrase une branche d'arbre effectivement on voit quand même qu'il commence à pouvoir aussi se flétrir et le feu il part effectivement et puis ça devient tout sombre tout noir mais là il regardait il voyait le feu y était mais les buissons doivent toujours rester comme ça c'est étonnant puis il dit verset 3 il dit Moïse dit je veux quand même détonner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas donc il veut avancer pour quand même arriver à voir mais qu'est-ce qu'il y a autour du monde c'est pas possible parce que normalement les buissons quand ils brûlent effectivement on doit les voir c'est consumé mais j'ai fait m'approcher pour voir et c'est à ce moment-là qu'il s'approcha maintenant il dit lorsqu'il s'approcha la Bible dit que l'éternel vie qui s'est détournée pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et il lui dit Moïse Moïse il répondait me voici Dieu dit n'approche pas d'ici il était enclin de pouvoir s'approcher parce que pour lui il avait quelque chose d'affaires particuliers il dit bon il veut avancer comme ça il dit mais je veux voir or cet endroit était un endroit particulier voilà il y a des gens qui peuvent mourir sans se rendre vraiment compte pourquoi effectivement la mort les frappe pourquoi de telles choses leur arrivent effectivement ils ne se rendent pas compte c'est à cause de l'attitude vous savez il a dit si la bête même s'approchait de cette montagne ou un homme doit être lapidé vous ne vous rendez pas compte mon frère et ma sœur c'est pour ça je dis et pitié de vous-même sauvez-vous pour votre âme à vous enfin pour que vous puissiez encore être éclairé je continue d'abord pour vous m'entendre il dit n'approche pas d'ici ô tes souliers de tes pieds car les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre et Dieu lui fait savoir tu ne peux pas te tenir dans un endroit où moi je suis comme si c'était dans l'endroit où tu vas dans les lieux publics et faire n'importe quoi ici là où tu te tiens là c'est un lieu alors ô tes tes souliers et tes pieds vous voyez que le Seigneur notre Dieu il nous montre lui-même de quelle manière nous devons nous approcher de lui et surtout dans un lieu où son nom est invoqué en fait où sa présence se trouve et nous montre ce n'est pas n'importe quel endroit c'est un lieu sain où moi je me tiens en fait c'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez voir comment la tente d'assignation de tabernacle qui était dressé comment ce tabernacle était dressé vous vous sauver là encore comment les tribus s'étaient donc positionnées autour de cet endroit parce que personne un ainsi conçu et l'étranger ne pouvait même pas passer parce que c'était démontré effectivement cela était donc la projection pour que vous puissiez comprendre cela la projection qui se trouve dans le livre d'apocalypse au chapitre 4 nous pouvons le prendre lire oui si vous vous sentez un peu bien vous pouvez sortir un tout petit peu il n'y a pas de problème vous écouterez quand même il n'y a pas de problème apocalypse chapitre 4 je vais lire à partir du verset 1 c'est un peu long mais je lis un peu cela après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel c'est la porte de Jean vous vous souvenez la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette vous connaissez la voix non ? vous vous souvenez de cette voix là la Libia la première vous vous souvenez non ? dans le chapitre 1 parce que peut-être que bon j'entends peut-être amène de quelques âmes mais bon pour en peut-être ici l'apocalypse chapitre 1 verset 9 il nous dit moi Jean votre frère et qui part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus verset 10 je fus donc ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait je suis l'alpha et l'oméga ce que tu vois et qu'il est dans un livre et envoie-le à cette église à Ephèse à Zmir à Pergam à Thyatira à Sade à Philadelphie à l'Odyssée je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis cette chandelier d'or et au milieu de cette chandelier d'or quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à l'air ardent comme s'il était embrasé dans une faunaise et sa voix était comme le bruit de grande eau il avait dans sa main ainsi 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 et puis il se présente lui-même dit quand j'ai vu quand il avait dans sa main droite cette étoile sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchons et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je l'ai vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sa main droite sur moi en disant n'est qu'un point je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort j'étais mort sa mort était constatée et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens donc les clés de la mort et du séjour de mort et qui donc les choses que tu as vues ainsi de suite et c'est cette voix-là auquel il se réfère ici en disant il a dit monte ici et je te ferai voir chapitre 4 maintenant donc là cette voix qui me parle en disant monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps et aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à l'homeraude et autour du trône j'ai vu 24 trônes et sur ce trône 24 veillards assis revêtus de vêtements blancs et sur la tête de couronne d'or du trône sortent des éclairs des voix et des tonnerres devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont donc les sept esprits de Dieu il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône il y a quatre êtres vivants remplis des yeux devant et derrière le premier être vivant est semblable à un lion le second être vivant est semblable à un vô le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole les quatre êtres vivants ont chacun six ailes ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans et ils ne cessent de dire jour et nuit saint 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 et le seigneur Dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient c'est Jésus le Christ regardez regardez cela c'est-à-dire que comme je vous le disais effectivement la manière dont les tribus campaient autour d'un lac d'un lac qui était donc dressé effectivement donc tout autour effectivement et c'est exactement comme ce que nous voyons ici personne ne pouvait même s'approcher même pour rentrer et d'ailleurs même pour ceux qui devaient faire le service dans les tabernacles effectivement vous savez qu'il y avait le parvis et le lieu saint et le lieu très saint personne ne pouvait entrer et faire comme lui le veut tous ceux qui entraient dans le positionnement qui là se trouvaient ils étaient toujours dans la crainte dans la position de l'obéissance ils devaient être habillés de la manière dont Dieu voulait parce qu'il est saint au vrai personne ne peut s'approcher de lui comme il le veut c'est lui seul qui nous fait approcher de lui alors si tu es fait approcher de lui il doit te donner un revêtement qui lui convient en fait ça c'est la chose que nous devons savoir voilà pourquoi mon frère et ma soeur mes jeunes soeurs effectivement pourquoi Dieu notre Seigneur est vraiment aussi exigeant avec chacun nous ne nous appartenons pas nous même ne sommes plus à nous même nous appartenons donc au Seigneur auquel nous avons dit nous te recevons nous te reçois de tout mon corps je ne veux plus de ma vie parce qu'on nous dirait dans Jésus Christ notre vie paraîtra donc ce n'est plus la mienne je ne peux pas faire ce que je veux parce que ça c'est une alliance entre toi et moi parce que tu as dit rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance et je parlerai mais quand tu parlais quand tu as parlé tu m'as dit comment je dois je ne peux pas être comme le monde je ne peux pas m'approcher de toi comme les hommes pensent vouloir dans leur façon pouvoir s'approcher toi tu es Dieu tu es différent parce que quand nous voyons dans le livre d'Apocalypse effectivement nous voyons que tu es assis sous le trône et personne ne peut s'approcher de ce trône là à ce qu'il est gardé par les quatre êtres vivants vous me suivez ma soeur ça que j'ai dit en fait les soeurs qui sont âgées en fait aussi longtemps dans la parole de Dieu ils devraient entraîner des autres jeunes soeurs à prier à chercher la face de Dieu oui à chercher Dieu à faire des expériences avec les seigneurs mais si vous ne le faites pas mais c'est parce que vous n'avez rien à voir avec Dieu en fait la seule chose qu'on sait c'est parler du mal des gens critiquer les jeunes filles ici à gauche à droite mais ces jeunes filles effectivement ils doivent avoir un exemple si vous qui êtes âgés vous le critiquez ils vont prendre l'exemple si vous leur manquez du respect ils vont vous respecter comment nous avons toujours le verbe dans la bouche à notre temps vous savez nous on a écrit le message avant que vous puissiez naître oui merci beaucoup et aujourd'hui qu'est-ce que vous nous montrez de ce message que vous avez cru les mépris à notre endroit les dédains à notre endroit les critiques effectivement ah tu connais l'enfant d'Ethel mais toi qui as fait ces 80 ans dans le message qu'est-ce que tu nous produis alors prier à l'assemblée tu ne prie même pas vous voyez frères et sœurs ce ne sont pas les nombres d'années qui comptent c'est bien le Saint-Esprit il y a la nouvelle naissance ces quatre êtres vivants avaient les yeux au dehors et au dedans par quel chemin vous pouvez passer et puis il crie jour et nuit Saint 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 et l'éternel notre Dieu alors comment on peut t'approcher vous vous souvenez je pense je pense c'est dans Isaïe au chapitre 6 regardez pour peut-être lire effectivement avec vous que Dieu nous aide merci Père c'est toi qui Isaïe chapitre 6 il nous dit une chose ici je pense que ça doit être là Isaïe chapitre 6 ah merci Seigneur l'année verset 1 l'année de la mort du roi Osias il dit je vis vous y êtes je vous attends je vous attends oui Isaïe chapitre 6 vous y êtes l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui Isaïe chapitre 6 combien d'ail ? l'avant l'une non chacun 6 deux dont il s'est couvri la face deux dont il s'est couvri les pieds et deux dont il s'est servé pour voler et il criait de la l'autre il disait quoi ? saint 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 et l'éternel des armées alors mon frère et ma soeur si c'est être que toi et moi nous devons louer nous sommes appelés à pouvoir servir adorer et marcher avec et ainsi comment nous devons être ? et surtout dans le lieu où nous nous rassemblons dans cet endroit pour louer le Seigneur d'abord quand on peut voir cette vision ici dans laquelle il est assis son trône et comment on décrit le trône en question c'est pour ça que je disais tout à l'heure lorsque nous disions frère et soeur vous pouvez fermer ma soeur s'il te plaît votre attention vous pouvez fermer votre bouche vous prendre pour la grande star qui veut se faire voir je ne sais pas moi comment que quand dans l'intérieur le coeur de Jésus qui n'est pas là il n'est pas aimé ce n'est pas un problème le Seigneur ne manquera pas il en aura toujours oui frère et soeur il y en a toujours il y en aura toujours oui parce qu'il est bien écrit à celui qui vaincra donc il y aura toujours des vainqueurs les vainqueurs ce sont ceux-là qui passent au-dessus de ce qu'ils sont leur vie n'est que pour lui ils ne vivent que pour lui ils ne louent que son nom ils ne pensent qu'à lui effectivement c'est comme cela que se manifeste donc la victoire eh oui il nous dit ils avaient donc six ailes deux pour se couvrir la face alors je me pose la question de pouvoir savoir trois et moi la Bible nous dit que nous sommes conçus dans l'iniquité et quand nous sommes venus dans ce monde et même jusqu'aujourd'hui encore regarder notre vie en nous ces anges n'ont pas connu ces serréfants n'ont pas connu ça ils ne se sont pas souillés vous m'attendez très bien mais on nous fait savoir qu'ils ont six ailes deux pour se couvrir la face deux pour se couvrir les pieds et pourquoi vous voyez vous vous jouez avec Dieu mon frère c'est pourquoi je dis comme nous le disions tout à l'heure je dis vous ne vous rendez pas compte que votre attitude à vous apporte vraiment des problèmes et des situations difficiles dans votre marche c'est pas que peut-être que bon vous dites je suis ignorant mais Dieu ne vous laisse pas dans l'ignorance le lieu dans lequel vous vous tenez ici c'est pas un lieu de commérage c'est pas un lieu où vous pouvez vous tenir comme vous voulez vous risquez la mort mon frère vous risquez la mort ma soeur même si physiquement vous vous voyez comme ça c'est que déjà spirituellement vous êtes mort par l'attitude que vous affirmez que vous manifestez lorsque vous entrez dans un lieu comme ceci vous savez bien frère c'est même pas comparé non c'est que Dieu nous a admis l'endroit où vous savez que Dieu vous a accordé la grâce pour savoir que c'est Dieu est véritable dans votre vie et que si nous nous rassemblons c'est parce que tout est chacun nous étions dans des endroits qu'on appelait des églises effectivement des loges en fait où les gens faisaient n'importe quoi et Dieu nous a fait sortir de toutes ces choses là chacun de nous a un témoignage pourquoi mon frère pourquoi ma soeur c'est pas pour Léonard l'effet c'est non messieurs parce que nous avons compris que il faut que ces dieux soient adorés de la bonne manière là où nous étions on n'en devait pas vous verrez ce qu'on passe c'est l'adoration on passe les pas conformes à la parole de Dieu Dieu veut que nous puissions l'adorer lui c'est pour ça que nous nous rassemblons et nous comprenons aussi effectivement que dans le lieu où il se trouve et son nom est invoqué alors voilà comment il veut que les choses soient tant que ça veut dire que le respect commence de la chair jusqu'à la mort donc tout c'est lui qui peut se dire maintenant je vais se vivre Dieu il doit avoir la crainte de ces dieux le respect dans toutes choses parce que quand on vous appelle le peuple de Dieu on doit avoir du respect et ça ça ne vous dit rien quand il a parlé à Moïse lorsqu'il est descendu qu'est-ce qu'il lui a dit les cris de mon peuple j'ai entendu les cris de mon peuple pourquoi est-ce que un pharaon a eu à pouvoir avoir toutes ces plaies qu'il a eues en Égypte et c'était à cause de Moïse non parce qu'il répondait pas vite comme ça sans bien penser je repose encore bien la question et c'était à cause de Moïse non c'était pas à cause de Moïse non parce que Dieu notre Seigneur avait dit Abraham ta descendance à toi sera servie dans un pays étranger je jugerai la nation à laquelle il serait donc à servir c'était le peuple que pharaon a touché est-ce que vous êtes réveillés vous voulez qu'on fasse une pause ça semblait rien aux yeux de pharaon nous l'avons touché un moment l'autre fois c'est ça qu'il ne faut pas oublier ce souvenir les autres qui sont dans des endroits différents églises ils peuvent se permettre mais vous non vous vous êtes censés pouvoir savoir et comprendre effectivement que si Dieu a eu à pouvoir juger les sites et faire des plaies comme ça c'est à cause c'est parce qu'on a touché pas Moïse au peuple c'est pour ça qu'il dit puisque moi l'éternel je suis saint tout ce qui est à moi vous qui l'êtes vous devez aussi être saint dans toute votre vous l'avez bien répété ce que vous l'avez dit saint dans toute votre soeur est-ce que vous m'entendez frère est-ce que vous m'entendez jeune soeur vous m'entendez aussi vous m'entendez ben c'est pour moi oui ma soeur c'est important parce que je voudrais si la Bible recommande cela que quand vous sortez d'ici votre façon de vous tenir les uns vers les autres qui est l'empreinte de cette sainteté vous voyez je vais bon je vais vous laisser je vais vous lire quelque chose dans les livres de ce breu chapitre 12 pour que vous puissiez comprendre en fait hébreu chapitre 12 hébreu chapitre 12 verset 12 on va peut-être on va vous laisser partir verset 12 il dit vous dites hébreu chapitre 12 verset 12 vous dites peut-être les autres ne sont pas encore vous êtes arrivés merci fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis vous y allez et suivez avec vos pieds de voie droite pas de voie de tournée en fait de voie droite et il dit afin que ce qui est boiteux Dieu ne déviez pas mais plutôt s'est raffermis recherchez la paix avec eux c'est ce que nous recommande en fait c'est ce que Dieu nous recommande en fait il dit de rechercher la paix avec tous est-ce que nous ne sommes pas censés être des gens de troubles de causeurs de troubles de causeurs de problèmes de ceci et cela c'est-à-dire que quand tu viens dans la maison du Seigneur il faut que tu apportes qu'on ne puisse pas dire tel frère il a dit il fait ceci frère quand vous n'avez rien à dire vous taisez et puis même ceux qui nous écoutent effectivement quand vous envoyez comme les systèmes qu'on utilise aujourd'hui des audios dans les comme on appelle des voices dans les dans les whatsapp s'il vous plaît pour l'amour de Dieu ayez de la condescence j'ai eu à pouvoir entendre parce que les gens j'ai eu à pouvoir entendre des choses qui j'ai dit soeur ou frère en tout cas ayez du respect ne m'envoyez plus vos audios que vous envoyez à x y parce que vous avez parlé je n'en ai pas besoin c'est un manque de respect et puis comment ça se fait que vous avez un problème avec une terre ou un frère vous m'envoyez votre copie je n'en ai pas besoin ça ça montre que vous n'avez pas du respect et de la considération je ne suis pas votre camarade et Dieu te bénisse je ne sais pas pourquoi vous arrivez à un point comme celui-là et en plus vous parlez mal à un frère ou à une soeur et vous me mettez en copie je n'ai pas besoin de cela c'est pour encore me rendre plus malade je ne sais pas si c'est ça que vous appelez l'amour de quelqu'un parce que vous ne vous rendez pas compte quand vous insulitez un frère c'est en fait moi que vous touchez ça vous ne le saviez pas mais c'est la vérité quand vous insulitez une soeur c'est en fait moi que vous touchez oui c'est vrai ça vous ne le savez pas mais c'est comme cela et c'est la vérité mon frère et mon soeur parce que il persécutait les êtres humains il faisait tout ce qu'il pouvait faire avec un crié il coupait il faisait ces siestes-là et alors un beau jour il était sur le chemin qu'il allait vers Damas il dit je suis je vais poursuivre ces hérétiques-là je vais les frapper je vais ceci il n'a rien à voir à Dieu et puis il entend la voix qui crie la lumière le frappe il tombe par terre il a dit mais saule pourquoi il me persécute pourtant Dieu était au ciel frère et soeur il faut que vous ayez la connaissance juste et vraie pour que vous compreniez comment Dieu agit en fait saule n'a pas compris il dit mais c'est pas possible il savait que c'était Dieu et le Seigneur parce qu'il y avait la lumière il dit mais je poursuis des hommes il dit en fait c'est moi que tu persécutes récércer la paix avec tous tu as un problème arrange-toi je reviens encore même si le frère t'a fait autant de mal qu'il a appris tout ce que tu as j'en sais rien n'oublie pas une chose Dieu t'a toujours dit aimez-vous ardemment les uns et les autres peu importe peu importe la blessure que la personne peut t'infliger mais tu es né pour ça tu peux pas t'aimer très jeune comment c'est mais parce qu'il m'a fait ça Seigneur parce qu'il m'a fait ça non 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 Seigneur souviens-toi mais ne l'oublie pas nous ne vivons pas pour autre chose et pour ça vous vous souvenez d'Étienne je crois qu'il s'en acte peut-être 13 quelque chose comme ça je ne sais pas on l'a lapidé on l'a lapidé il n'avait rien fait de mal on l'accusait on l'accusait faussement on l'accusait on l'accusait on l'accusait parce qu'on l'éduit évidemment mais avant de s'endormir il dit Seigneur pardonne-le mais ne répète pas ses péchés mon frère et ma soeur même à cet état là il n'a pas dit venge-moi non oui monsieur c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'évangile est la vie de Jésus Christ dans les hommes il nous a dit dans notre marche et surtout de lui ça ça m'a toujours touché il dit injurier il ne rendait point d'injure ça et puis on lui dit maltraiter il ne faisait point de menace alors que nous oui alors quand je m'assied je vois cela je dis Seigneur que ton nom soit béni aide-nous en fait à chercher la paix avec tous sœurs frères c'est pas normal que dans une même congréation un rassemblement vous trouvez en disant que c'était un Dieu Dieu vous a donné que vous puissiez être divisé comme ça ne supportez même pas le bonjour des langues comme de l'autre et l'autre vous supporte c'est anormal c'est que ça ce n'est pas une attitude sainte j'ai toujours prié le Seigneur et je le prie continuellement parce que il y en a des frères et soeurs que Dieu le bénisse qui ont besoin d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit on va l'avoir vous les désirez oui vous les désirez vous l'aurez est-ce que vous avez entendu ? vous les désirez et vous l'aurez c'est écrit cette promesse et pour quand vraiment tu le désires de tout ton cœur j'aurai l'occasion le problème c'est parce qu'il peut le faire même maintenant c'est 100% vrai rechercher la paix avec tous quand ils sont allés dans la chambre haute je ne pense pas que Pierre avait un problème avec Jacques non Jacques avait un problème avec Jean et que Marie avait un problème avec l'autre sœur effectivement de Magdala je ne pense pas vous savez comment ils étaient lisons pour les lire cela les temps avancés et vous savez frère je vais vous savez que Dieu nous aide vous allez rentrer à la maison voilà j'aime bien lire des écritures vous aimez bien moi j'aime beaucoup et puis parce que j'ai pensé quelque chose qui disait Seigneur médite qui médite sa parole jour et nuit j'ai dit oh Dieu c'est quand même une grâce que quelqu'un et tu nous aidais cela pour que nous puissions savoir combien c'est important est de pouvoir entendre ta parole prendre le temps de lire vous savez quand vous vous asseyez vous prenez la parole de la Bible vous sentez comme une fraîcheur acte chapitre 1 alors nous pouvons lire je vais lire verset 4 bon je vais lire puis on va prier probablement verset 4 il nous dit comme il s'est trouvé avec eux il est recommandé de ne pas se leigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis c'est que je vous ai donc annoncé là dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit j'aime bien cela vous avez bien lu avec moi c'est bien écrit du Saint-Esprit donc cet esprit là quand vous le recevez vous devenez saint monsieur oui bien sûr c'est un esprit qui est saint quand il vient en vous vous devenez aussi saint c'est pour ça que tu n'as pas de difficulté quand on dit je suis saint vous avez très saint dans toute votre conduite c'est pas compliqué pour toi quand le sang est en toi tout ce qu'il y a tout ce qui est souillé en fait alors il n'y a plus d'hypocrisie vous me suivez ici il n'y a plus de calomnie il n'y a plus de murmures tout ce qui est en vous c'est toujours la bonté la bénédité ça c'est les fruits et l'esprit vous connaissez nous c'est ça verset 6 alors les apôtres réunis lui demandèrent au seigneur est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël il répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le père a fixé dans sa propre autorité c'est sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Jutie dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre donc nous aussi parce que l'extrémité de la terre dans toute la terre donc nous aussi donc ici après d'avoir dit cela il fut donc élevé pendant qu'il le regardait il nuait les dérobats à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent homme galiléen pourquoi vous n'allez tout voir regarder au ciel c'est Jésus qui a été enlevé donc qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même mania que vous l'avez vu alors au ciel c'est douce alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la licence d'un chemin de sa barre quand ils furent arrivés vous entendez bien ils montèrent dans la chambre au temps où il s'était né d'ordinaire alors on nous cite c'était Pierre Jean Jacques André Philippe Thomas Batelemy Mathieu Jacques Fils-Alphie Simon Les Zélotes et Jude fils de Jacques vous entendez c'est nombreux non ? ils peuvent y avoir les disputes entre eux non ? ils disent tu n'es pas né pour qui ? Jacques va dire à Mathieu tu te souviens regardez comment on dit comment il s'était né la Bible dit verset 14 tous on dit bien tous sans exception d'un commun voilà mon vrai ça c'est la chose qui nous manque quand nous quittons chez nous nous venons ici nos cœurs sont toujours divisés en fait comment voulez-vous que les seigneurs fassent quelque chose pour vous et pour votre assemblée en fait probablement que ça peut être aussi que vous vous êtes aussi responsable du fait que les autres n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit pourquoi ? mais à cause de votre attitude en fait quand le Saint-Esprit commence à agir dans une ou dans l'un frère ou dans une sœur ça c'est peut-être un mauvais esprit tu le penses mais tu vas le dire aussi aux autres vous avez remarqué comment il a bougé comme ça bon en tout cas nous quand on parle du Saint-Esprit nous on sait mais ça c'est la théorie que tu as entendue quelque part si toi déjà tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit comment vas-tu reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est l'un autre parce que si tu l'as reçu tu ne dirais même pas contraire quand la personne est secouée bougée à gauche et à droite serée dans la crêle du Seigneur fais en sorte que ce soit toi remplis-le encore d'avantages mais tu ne critiquerais jamais mais c'est parce que tu ne l'as pas que tu parles du mal des autres et alors les deux mots qui habitent en toi refroidissent maintenant les autres voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ont peur quand ils sentent la puissance vous dites je me secoue comme ça quand on va sortir telle soeur va dire telle frère mais ce sont tous des païens des païens c'est à cause de vous frère à cause de vos soeurs votre langue qui refroidit mais vous payerez cela vous serez jugés à cause de cela en fait je vous ai toujours dit ici que vous moi je prie que l'assemblée entière soit remplie du Saint-Esprit que le don se manifeste maintenant je ne vous ai jamais dit que quand quelqu'un tombe par terre ce n'est pas l'Esprit de Dieu moi je vous ai dit cela le Saint-Esprit peut agir de n'importe quelle manière il peut te faire rouler il peut te faire ceci cela il peut faire tout ce qu'il veut vous vous connaissez le Saint-Esprit des théories oui nous l'avons connu en pratique il y a une différence entre les brochures de les lire et de l'expérimenter alors si tu n'as pas encore expérimenté un conseil il faut bien se taire que la soeur soit debout tu n'as pas dit attention non c'est toi qui dois faire attention parce que tu risques de blasphé c'est pour ça que Dieu nous aide à pouvoir nous sentir libres c'est quand nous sommes comme ça qu'il peut se mouvoir sur toi quand il veut même après la réunion tu commences à marcher on va à la scène pourquoi ? parce que c'est le Saint-Esprit vous n'avez pas commencé à dire oh comme nous quand tu fais ça parce que tu ne connais rien des dieux c'est que si et qu'on moins saisit alléluia tu ressens dans la crainte aussi on s'allouer Dieu et probablement que tu peux être saisie aussi et alors peut-être que le Seigneur veut que nous continuions pour l'adorer nous ne servons pas comme ça une bouteille et puis on ferme comme ça seulement non il est il fait tout ce qu'il veut alors peut-être qu'on va terminer ici parce que bon je vois il est 14 on en a encore beaucoup Dieu voudra que dans la suite du temps on va continuer encore parce que oui mais regardez très bien il dit ici le verset 14 il dit tous d'un commun accord persévérez dans quoi ? dans la prière on ajoute encore en disant avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec le frère de Jésus donc c'est-à-dire que toutes ces personnes-là ils savaient effectivement pourquoi ils allaient attendre là et quand ils avaient recommandé ils ne pouvaient pas aller n'importe comment c'était n'importe comment on commençait à pouvoir discuter comme les amis c'était un jeu de cartes quand vous touchez les jeux de cartes je vois la maison vous faites entrer des démons ne touchez oh frère c'était un pasteur non monsieur quand vous touchez ça vous avez donné l'accès à Satan mais vous ne pouvez jamais prêter attention que tous ceux qui sont des fils du malin qui sont qu'on appelle les magiciens leurs choses c'est toujours les cartes oui c'est ce que leur opère et bien c'est par ces moyens-là et vous dans vos maisons ce n'est pas une chose ce n'est pas une chose qu'on dit on a dit non ne faites jamais rentrer les jeux de cartes chez vous comme on peut trouver je ne sais pas déjà j'ai dit frère ils sont bonjour frère on a tenté de jouer les cartes mais je vous l'ai dit donc effectivement je parle aux fils des filles si vous commencez à dire on nous prive de tout Dieu ne vous prive de rien vous êtes libre joué à tout ce que vous voulez mais ici je parle aux fils et filles de Dieu où le Seigneur dit ne touchez pas ce qui est impur séparez-vous vous serez donc mes fils et mes filles je serai donc votre Dieu c'est à cela que moi je m'adresse donc ne touchez pas aux cartes peu importe la forme qu'ils peuvent avoir mais ne touchez pas autre chose bon nous terminons ici j'aurais dit encore c'est dit mais tous d'un commun d'accord persévérez dans la prière vous entendez cela avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec le frère de Jésus et persévérez quand vous êtes dans la prière vous n'avez même pas le temps de critiquer même pas le temps de voir le faux ou même de se souvenir des fautes de l'autre vous avez un objectif nous attendons la puissance je dois être en ordre je veux avoir cette puissance mon intérieur est tellement tourné vers le Seigneur que je veux avoir cette promesse mon frère ma soeur je disais on en a tellement beaucoup à pouvoir lire parce que je termine par ici je vais peut-être décider je vais te lire encore nous avons lu un hébreu qui dit recherchez la paix avec tous quand vous sortirez de cet endroit je parle aux frères et soeurs aux fils et filles de Dieu que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire si vous êtes de cela quand vous sortirez de cet endroit vérifiez-vous si vous voyez qu'une soeur ou un frère a un problème avec vous approchez je dis bien je m'adresse aux fils et filles de Dieu et ça c'est ce que le Seigneur veut que vous puissiez entendre quand vous allez sortir de cet endroit là à l'extérieur quand vous voyez qu'un frère ou une soeur a peut-être un comportement un geste qui est comme si vous vous fouille il n'y a pas de rapprochement toi mon frère fils de Dieu toi ma soeur fille de Dieu ne prends pas vite la fuite aujourd'hui il n'y a pas des voitures Dieu a bien fait des choses il n'y a que les trames les trames donc il y en a tout et Dieu soit béni les routes sont fermées nous restons enfermés alors c'est du son l'occasion approche-toi de la personne que tu vois qui veut te fuir oui aujourd'hui ne prenez pas la légère approche-toi la personne qui veut te fuir va vers cette personne mon frère ma soeur nous avons entendu la parole le Seigneur a touché mon coeur j'ai senté quelque chose tu dois être sincère et qui faisait que je m'éloigne mais aujourd'hui je sens que je dois m'approcher parce que nous avons entendu la parole et c'est la parole qui touche le coeur et qui change parce que sans la parole on n'a pas la puissance de faire quelque chose de bien mais la parole nous a montré aujourd'hui et ça c'est pas bon pour moi c'est pas bon pour toi tu es mon frère tu es ma cesse là où j'ai manqué pardonne parce que quand tu comprends ça va dire si je sais pas moi si j'ai non c'est comme ça moi je vous dis les choses pour que tu comprennes parce que quand tu vas dire si vraiment j'ai eu à pouvoir je sais pas non mon frère pardonne-moi je manquais j'ai pas été correct effectivement même si effectivement vous n'avez pas eu à voir parce qu'il est dans son corps il a quelque chose parce que pour lui vous avez manqué donc toi tu vas lui dire pardonne-moi si j'ai manqué pardonne-moi ça vous coûte quoi frère de demander pardon à quelqu'un même si effectivement c'est quelque chose pour lui dire il va s'y midier en fait l'humilité c'est quand même bon la Bible l'a dit non l'humilité précède la gloire sinon je m'appose je vais avoir une communion parce qu'il nous dit ici rechercher la paix avec tous et puis il continue nous allons le lire et puis nous allons le lever et prier ensemble et puis bon on va en partir le chapitre 12 il nous dit voilà vous permettez hébreu 12 verset 14 recherchez la paix avec tous et puis continue et la sanctification c'est à dire la sainteté convient donc à ta maison psaume 93 la sainteté qu'on vient à ta maison puisque je suis sain vous aussi vous devez être à donc et la sanctification c'est ça la sanctification non et la sanctification vous êtes maintenant et la sanctification dont la sainteté sans laquelle personne ne verra les seigneurs donc si moi je ne suis pas saint je peux chanter je peux danser je peux faire tout ce que je peux faire toute la communique jamais quand je mourrai je verrai les seigneurs c'est pas moi qui vous dit cela c'est écrit ah vous savez que l'écriture c'est Dieu lui-même donc moi votre frère je vous donne un conseil sœur âgé moins âgé je n'en ai jeune homme quand vous allez sortir ne partez pas comme vous étiez venus avec un froid dans la pensée contre un frère contre une sœur là où tu as un froid où tu as pensé un froid va dégeler parce que quand il y a le froid il faut dégeler vous savez le froid ne dégèle pas le froid c'est le feu ma parole n'est-il pas un feu c'est vrai c'est le feu là qui est en vous et vous osez aller pour voir vous savez c'est les fois on doit dégeler approche-toi de la personne vous vouliez ton cœur parle-lui effectivement mais prends cette personne-là comme un temps parce qu'il est ton frère parce qu'on nous dit puisque vous avez été régénérés donc d'abord l'écriture nous dit quelque chose de merveilleux ayant purifié vos âmes en faisant quoi en obéissant à la vérité sanctifier la vérité et ça ta parole est et en purifier vos âmes en obéissant puisque vous obéissez à la parole de Dieu vos âmes sont donc purifiées c'était grill un pierre et puis il continue à pouvoir ajouter puisque vous avez purifié ça en obéissant à la vérité il dit aimez-vous maintenant ardemment toujours quand on dit ardemment c'est avec flamme parce que vous avez donc purifié vos âmes vous avez obéi à la vérité alors maintenant la voie de l'amour de Dieu tu vas pas aller vers ton frère à ta hypocrite mais parce que tu as obéi à la parole il a fait son travail en toi tu t'approches avec amour aimez-vous maintenant ardemment les uns et les autres on les lit non ? vous voulez qu'on les lise ? on les lit et puis c'est quand même merveilleux parce que je voudrais revenir un tout petit peu est-ce que vous me permettez ? on lit cela et puis on revient ici dans les hébreux puis on termine voilà alors un pierre c'est ça nous aimons les seigneurs non ? ah bah ça va je suis heureux quand je sais mais les seigneurs verset 22 verset 22 un pierre chapitre 1 verset 22 dit ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité hein ? vous entendez cela ah j'aime Jésus il nous dit pour avoir un amour fraternel vraiment comment ? c'est ça j'aime beaucoup ça j'ai prie que Dieu quand nous sortirons ici frère qu'il y ait un cachet dans notre corps pour avoir un amour fraternel il continue les âmes aimez-vous donc ardemment les uns les autres j'avais pas ajouté ce mot là mais de tout comment ? j'ai pas bien entendu de tout votre coeur c'est à dire que quand vous aimez c'est vraiment tout votre coeur qui est mis dans cet amour là sans donc l'hypocrisie sans frein parce que c'est l'amour de Dieu qui descend dans votre coeur et puis il nous dit puisque vous avez été régénéré régénéré lavé nettoyé mais de nouveau non par une semence corréptible pas par votre imagination votre façon de pouvoir vous faire la sainteté mais par une semence incorréptible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur notre Dieu demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par merci beaucoup maintenant nous terminons avec hébreu chapitre 12 comme je disais tout à l'heure nous allons terminer par là puis nous lèvons nos prions voilà je reviens verset 14 et c'est donc la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra donc verset 15 il dit veillez à ce que nul ne s'éprime de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des réjetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profonde comme Esaü pour aimer vendu son droit d'hénais vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec larme car son répentance ne put avoir aucun effet donc ces jours ici c'est les jours que le Seigneur te donne ne sors pas ici en disant je les ferai demain c'est maintenant si tu avais un problème frère s'il vous plaît ne courez pas vite pour sortir parce que vous allez sortir avec une culpabilité je vais terminer maintenant ma soeur quand vous allez sortir ici s'il y avait un poids sur ton corps à l'endroit d'un frère ou d'une soeur approchez-vous mettez votre vie un autre avec la personne vous avez entendu si vous ne voulez pas le faire comme cela a été avec Esaïe comme la Bible l'a dit même quand il est revenu après avec les larmes pour se repentir Dieu ne l'a pas accepté du tout parce que c'est important que vous compreniez cela ne partez pas comme vous êtes venus partez avec ce que vous avez entendu que le Seigneur vous bénisse les venons nous allons prier notre Père Céleste et notre Dieu nous nous tenons devant ton trône de grâce Père avec vraiment crainte et tremblement et respect pardonne je m'approche de ton trône de grâce mon roi je ne suis pas digne mon béni et mes Père Vraiment Père je n'en suis pas digne je te demande grâce mon roi nul ne peut s'approcher de toi pardonne pardonne mon sauveur béni parce que nous avons eu les comportements qui n'étaient pas correctes Seigneur les attitudes et des pensées la langue ailleurs pouvoir prononcer des choses pardonne mon Père nous nous sommes laissés séduire par l'ennemi Père Céant Dieu en pensant que la façon que nous faisons nous nous sommes simplement censés rendre compte regarder seulement nous-mêmes et nous avons posé des actes égoïstes mon béni Père Céant Dieu et c'est là la chose que toi tu ne peux pas approuver parmi ton peuple à toi parce que tu as dit puisque je suis saint vous devez être aussi saint maître pardon mon sauveur nous venons à toi mon Seigneur béni que tu puisses nous accorder vraiment ton pardon mon béni Père nous t'aimons le plus profond de notre cœur comment pourrons nous dire que nous t'aimons si nous ne t'obéissons pas mon sauveur nous avons aussi entendu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice la désobéissance est aussi pure que la divination Seigneur arrête de nous encore mon roi parfois nous nous laissons conduire et nous pensons que c'est toi et nous te mettons toujours c'est toi qui m'as conduit c'est Dieu qui m'as conduit alors que ce n'était pas toi alors que ce n'est pas toi ce sont les pensées des hommes ce sont nos pensées Seigneur nous avons eu à pouvoir prononcer des choses en te mettant dans la chose dans laquelle nous étions alors que tu n'étais pas dans cette chose que tu nous pardonnes que tu me pardonnes regarde nos cœurs encore aujourd'hui vois à l'intérieur de chacun de nous tu as vu la chose qui n'était pas bonne mon bénéfice sans Dieu tu as vu tu nous as parlé en disant qu'ils étaient tous d'un commun d'accord on le voit aussi verser en Dieu dans les dates au chapitre 2 comment c'était aussi verser en Dieu cette unité qu'ils avaient c'est ça se reproduit encore vers les autres qui ont cru à la même parole mon bénéfice verser en Dieu et tu as remarqué que nous ne sommes pas unis mon frère chacun fait ce qui lui semble bon mais après dans le prétence que c'est Dieu qui me conduit alors que tu n'y es pas dans cela mon sauveur parce que quand toi tu conduis l'un tu conduis l'autre parce que Dieu il y a l'unité il y a la paix Seigneur il n'y a pas de trouble dans l'esprit pour troubler les uns comme les autres mon roi tout est paix mon sauveur tu nous as dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourront pas nul ne pourront avoir le Seigneur pardonne-nous pardonne-nous encore aujourd'hui et aide-nous encore mon roi bénis et soutiens ton peuple le Père merci pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu continues encore à pouvoir faire tu vois l'objectif de notre cœur à passer en dur en nous tenant ainsi à vouloir mettre nos vies en ordre c'est pour que toi tu descendres avec ton feu Seigneur or nous avons soif du baptême du Saint-Esprit nous le désirons Père tu nous as déjà démontré déjà le vendredi passé Seigneur combien quand tu descends les choses sont différentes nous voulons vivre des moments ainsi mon sauveur sans toi nous ne pouvons absolument rien faire nous voulons nous approcher consume nos langues bien-aimés Père Saint-Dieu que nos bouches ne sortent rien d'impure mon bien-aimés Père Saint-Dieu que notre langue est plus rien prononcer l'iniquité parce que ce qui prononce le Seigneur c'est loin de l'iniquité mon Seigneur Jésus aide-nous Père que celle la bénédiction des paroles à ce jour de celle peut pouvoir encourager mon frère encourager aussi ma soeur mon roi nous te demandons grâce mon bien-aimés Père Dieu change-nous et aide-nous par ta parole comme nous l'avons entendu et en purifier vos âmes en obéissant la vérité nous voulons obéir mon roi et la suite c'est toi qui le fais mon bien-aimés Père Saint-Dieu parce que nous durons avoir un amour fraternel Sainte-Dieu Parce que tu as dit à Moïse, les lieux où tu te tiens est une terre sainte. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons dans ta maison à toi. Et agir comme nous voulons avec nos pensées. Nous voulons vraiment être conduits par toi. Pardonne-nous encore. Soutiens-nous et protège-nous encore. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Nous te demandons cette grâce, Père. Dans le nom de celui qui est mort pour nous. Qui a dit que tout ce que vous demanderez en priant. Voyez que vous l'avez reçu. Je ne veux pas désobéir mon roi. Ni douter mon bien de mes perséens. Je le crois de tout mon cœur. Que tu nous aides encore. Que tu soutiennes encore, mon frère. Que nous ne rentrions pas chez nous à la maison comme nous étions venus en ces lieux. Je t'en supplie, mon roi. Aide mon frère, aide ma soeur, aide ton fils et ta fille à toi. A s'y appliquer. A ce que nous puissions vraiment être délivrés. Pour que les terrains soient préparés. Pour que ton esprit s'en descende, mon roi. Nous en avons vraiment besoin. Et dans ce temps où nous sommes, avec ce temps qui court aujourd'hui, nous en avons besoin. Sois béni, sois glorifié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. La grâce est cool et golgotha La grâce est cool Pour que ton esprit s'en descende, mon roi. L'ange qu'on est, Dieu envoie à son âme, mon doux bleu. Un signe du ciel, un signe du ciel. Sur les ailes du ciel, sur les ailes d'une colombe. L'ange qu'on est, Dieu envoie à son âme, mon doux bleu. Un signe du ciel, un signe du ciel. Un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. L'ange qu'on est, Dieu envoie à son âme, mon doux bleu. D'autre, Dieu envoie à son âme. Ré Android Color, la grâce de la réponse de l' crumbs bleu. Sous-titrage ST' 501